Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. Salut à tous, bonjour, ravis de vous accueillir. Alors, Hannah et Menachem Attal. Bonjour. Voilà, alors on vous présente ou on ne vous présente pas comme on vous présente ? Présentez-nous comme vous voulez. Bon, moi, vous m'avez dit en préparant l'émission que vous étiez l'écheléchim, on va dire, du rabbi de Lubavitch pour les francophones à Tel Aviv et ce, depuis dix ans. Exactement. Voilà, c'est sympa Tel Aviv ? Très sympa. Bon, alors vous n'êtes pas là pour nous parler de vos activités, on va dire, au sein de la ville de Tel Aviv, mais plutôt d'une réalité personnelle qui vous touche depuis maintenant sept ans. C'est une réalité qui est partagée par de nombreux francophones qui vivront en Israël. On ne le sait pas toujours et aussi, bien évidemment, par beaucoup d'Israéliens, puisque vous êtes les parents d'un enfant trisomique d'une fille, d'une petite fille qui a aujourd'hui sept ans. Exact. Voilà, alors vous avez accouché de Chaya, parce que c'est son prénom. C'était votre deuxième enfant et vous étiez en Israël seulement depuis cinq ans. Donc on aimerait juste revenir un peu sur ce jour-là, sur l'annonce, sur les choses qui vous ont fait, qui ont fait que votre vie a changé et que vous agissez au quotidien pour aider d'autres parents dans votre cas. Exact. En fait, Chaya est née, donc il y a sept ans. Il faut bien parler près du micro pour bien qu'on vous entende. À Tel Aviv, à l'hôpital Ikhilov. En fait, pendant la grossesse, a priori, il n'y avait rien d'alarmant. Tout allait bien. Toutes les analyses qui ont été faites, tout se passait bien. Et une heure, une heure et demie après la naissance, on est venu nous voir. Enfin, les médecins, une équipe de médecins est venue nous voir dans la chambre pour nous annoncer que Chaya était différente, si on peut dire, qu'ils avaient un soupçon. Parce que bien entendu, il faut qu'ils fassent des analyses pour le confirmer. Mais ils avaient un soupçon qu'elle a ce qu'on appelle en hébreu « tismonet down », qui est la trisonnée. Donc oui, c'était un choc sur le coup, parce qu'on ne s'y attendait pas, tant donné que dans les analyses, tout allait bien. Vous étiez très jeune, en plus ? Oui, j'avais 31 ans. Donc on n'a pas cherché à faire aussi plus d'analyse que ça, parce que même ça n'aurait pas changé quelque chose. Mais donc l'annonce en elle-même a été dure. Il y a beaucoup de médecins qui ont... Vous parliez l'hébreu complètement à l'époque ? On parlait l'hébreu, oui. Mais le terme en lui-même de tismonet down, on ne l'avait jamais entendu. On ne le connaissait pas spécialement. Donc vous n'avez pas tellement compris ce qu'on vous a raconté ? Tout de suite, sur le coup, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mot, on ne savait pas mettre le mot exactement. On est venu nous traduire, après on nous expliquait. Bon, puis on l'a compris assez rapidement. Donc l'annonce en elle-même était un petit peu difficile, parce qu'il y a quand même une équipe de médecins, d'assistantes sociales, de pédiatres, etc. qui viennent tous ensemble dans la chambre. Ce n'est pas facile. Déjà, un glévoire rentré, déjà, on voit noir. On comprend qu'il va nous arriver une catastrophe, d'accord. Finalement, donc voilà. Donc après la naissance, tout de suite, le choc, il est très dur. On va dire qu'on passe assez de temps, les premiers jours, à se poser énormément de questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez pleuré ? Oui, il y a besoin. On a besoin, justement, de se libérer, de se soulager. Je pense que ça fait partie des choses, parce qu'aujourd'hui, en parlant avec d'autres mamans, elles me disent, j'ai peut-être trop pleuré. Quand je vois aujourd'hui ma fille ou mon fils, ils me rendent tellement heureux, pourquoi j'ai autant pleuré ? Et d'après, il y en a d'autres qui disent, on a besoin de passer par là. On a besoin de, entre guillemets, je ne sais pas comment dire le mot exact, mais on a besoin de passer ces moments durs et ces moments de choc. Et après, nous, personnellement, au troisième jour, on ne va dire même pas trois jours, on a décidé que Raya, c'était notre fille, comme tous les autres enfants. Versadieu, c'est la sixième. C'est la deuxième en Israël. Deuxième en Israël, mais la sixième. C'est la sixième, voilà, dans la famille. On a dit, elle sera comme tout le monde, on s'occupera d'elle comme les autres. On fera tout pour qu'elle soit heureuse. On l'accepte comme elle est. Et à partir de là, voilà. Alors, elle sera comme tout le monde, on fera tout pour elle. Mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'association qui s'occupait, en tout cas, de donner la parole à ses mamans, à ses parents, d'enfants, on va dire, un peu différents ? J'imagine qu'en plus, vous, en tant qu'Olympe Khadashim, ça devait être encore plus compliqué de savoir à qui s'adresser, comment faire, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Tisne-Monette-Dame, Down, comment on gère ça, comment on doit scolariser l'enfant, comment vous y êtes prêts ? Tout au début, on ne sait pas trop. L'assistante sociale vient nous parler, vient nous aider par rapport au papier du Bito-Akhlioumi, etc. Elle va nous dire certaines choses, mais bon, comme je dis, elle n'a pas d'expérience personnelle. Donc, ce qu'elle sait, c'est de ce qu'elle sait à droite et gauche. Ce n'est pas vraiment personnel. Oui, à l'époque, je me disais, peut-être qu'il faudrait que je rencontre une maman qui a déjà un enfant comme ça, qui pourrait justement m'éclairer et m'aider un peu plus. Donc, vous avez fait, on va dire, un massin, un parcours un peu seul. Au début, on était un peu seul. Au début, on était un peu seul. On a eu, après, des amis en contact de Nathania, qui avait une petite fille de 4-5 ans déjà, qui nous a aidé avec des petites choses à droite et gauche. Mais ce n'était pas encore au niveau... Ce n'était pas structuré. Ce n'était pas structuré comme ça l'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il existe une association. C'est pour ça que vous êtes là, puisqu'il y a peut-être des parents francophones, ou des parents qui viennent d'arriver en Israël et qui, eux aussi, ont dans leur famille un enfant trisomique et ils ne savent pas du tout comment faire. En tout cas, ils ont besoin de soutien. Donc, aujourd'hui, grâce à une initiative privée, puisque c'est une maman, je crois, qui a créé cette association. C'est plusieurs mamans. C'est plusieurs mamans qui se sont mis ensemble et ils ont créé une association qui s'appelle Tismotech. En fait, elles ont changé le nom. Ça veut dire Tismonette d'Arne. On a pris le Tismonette et on l'a rendu Motech. Parce qu'on dit que c'est un des syndromes tellement mignons et tellement... Malheureusement, les médecins, ils nous ont rendu ça tellement catastrophique. Et on se rend compte que c'est des enfants tellement adorables, qui donnent tellement d'amour et qui apportent tellement autour d'eux que, bon, elles ont décidé de changer. Ça n'allait pas avec le nom. Tismotech pour Motech. Voilà. Tismotech. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y trouve au sein de cette association ? Alors, à la base, c'était pour réunir plusieurs mamans, pouvoir discuter. On fait des rencontres, que ce soit dans les restaurants ou rencontres chez une des mamans, de temps en temps, une fois par mois, pour déjà apprendre à se connaître. C'était quoi, un espace de parole, surtout ? C'est de se soulager, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, qu'on a les mêmes enfants, qu'ils évoluent plus ou moins de la même façon, qu'on arrive à échanger, donner des idées, des conseils, etc. Ça, c'était à la base le... Il n'y a que des mamans dans cette association, mais il y a aussi des papas. Il y a aussi des papas. De façon naturelle, les mamans, elles parlent plus que les papas. C'est plus simple pour faire fonctionner un groupe WhatsApp. C'est mieux d'avoir des mamans que des papas. Vous y allez aussi ? Je vais, bien sûr, je vais aux activités, mais je ne parle pas trop dans le groupe. D'accord. Là, on va y venir, à ce groupe WhatsApp, mais ça marche comment, justement, Tismotech ? Par Facebook, par WhatsApp ? À la base, c'était par Facebook. De Facebook, ils ont fait une rencontre avec plusieurs mamans. Et l'idée est venue d'ouvrir un groupe WhatsApp. Donc, une des mamans a ouvert le groupe WhatsApp. Il faut bien préciser que c'est une association israélienne, Tismotech. C'est israélienne, oui. Donc, c'est en hébreu. C'est en hébreu. C'est en hébreu. Et suite à ça, on va dire, un an après qu'ils aient ouvert leur groupe WhatsApp, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de mamans françaises qui voulaient rentrer dans le groupe parce qu'on a commencé à avoir des contacts à droite et gauche. Tout simplement, des fois, c'était dans la rue, des fois, dans une fête, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres parents comme nous. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on fasse un groupe en français. Alors, on n'est pas que des israéliennes, que des francophones en Israël. Il y a aussi beaucoup de mamans françaises qui habitent en France. Et qui ont besoin d'aide aussi. Et qui ont besoin, tout simplement, d'envoyer ça. Ça peut être juste d'envoyer une photo de leur enfant et être content et être fier de son enfant et de montrer son évolution quand il a reçu une bonne note à l'école. Ça peut être une question, dans quelle école vous pensez que ça serait bien de le mettre ? Est-ce que ça a changé l'impression, la façon dont les enfants trésoriques sont perçus dans la société israélienne ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis pas mal d'années, en fait. À l'époque, ça devait être plus difficile. Mais bon, déjà, nous, depuis qu'on est là, grâce à Dieu, la petite a toujours été très bien acceptée. On n'a pas cette angoisse, je pense, qu'en France, c'est différent. Un peu l'angoisse, un peu le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Comment ils vont réagir ? Ici, c'est tout à fait... C'est pas pareil. Ça peut exister dans certaines communautés, mais en majorité, non. C'est-à-dire qu'on va marcher dans la rue fièrement avec notre enfant. On va l'amener, que ce soit à la Coupa Trolyme ou dans les fêtes, etc. Elle va faire partie, comme tous les enfants, d'être avec tout le monde. Et les enfants, eux-mêmes, je pense qu'ils ont... Je ne sais pas si on peut dire un rouge. Comme ils sentent que même si elle est différente, elle est là, elle est avec nous, on l'accepte. Il n'y a jamais eu de différence, que ce soit au GAN ou à l'école. Ils ont toujours accepté comme il faut. Alors, vous avez créé, suite à ce lancement, on va dire, cette association israélienne, vous avez créé un groupe WhatsApp de francophones. Alors, vous êtes combien de femmes dans ce groupe ? Alors, on est à peu près 35. Mais le groupe WhatsApp israélienne et francophone, vous étiez, je crois, de 250 ? Dans les groupes israéliennes, il y a plus de 250. C'est ça. Il y a même deux groupes, parce qu'on ne peut pas mettre plus, 250. Donc, il y a plusieurs groupes. Et il y a avec ça des mamans qui n'ont pas WhatsApp, que ce soit des mamans, des fois, qui sont dans des endroits où ils n'ont pas le téléphone. Mais on est quand même en contact. Ça veut dire que quand il y aura une fête, quand il y aura ce qu'on appelle un happening pour les enfants pendant Chanukah ou Pessah ou Sokot. On sera en contact. Voilà. Dans ce groupe WhatsApp de 35 femmes que vous avez initié, ça s'appelle comment, d'ailleurs ? Ça s'appelle les super mamans. Les super mamans, OK. On parle de quoi ? On parle de tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut dire juste, voilà, on veut montrer une photo de notre enfant. Bon, déjà, quand il y a une nouvelle maman qui vient, on se présente. Donc, chacune, elle va envoyer une photo avec la photo de son enfant, l'âge où on habite. Déjà, ça peut rapprocher par rapport au fait qu'on sache que des fois, juste à côté de chez nous, il y a quelqu'un qui habite et qui est... Après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des fois, des gens qui veulent mettre dans une école normale. Mais le médecin dit, mais dans une école spécialisée. Alors, on va y venir tout de suite, puisqu'il faut préciser, c'est toute la chance qu'on a de vous avoir aujourd'hui, c'est qu'il existe en Israël une loi, une loi qui permet justement d'intégrer ces enfants différents dans le système scolaire normal. Vous pouvez nous en dire plus ? De ce que je sais, ça s'appelle le Chok Shilou. On a le droit de demander à mettre nos enfants dans une école normale et de demander ce qu'on appelle une saillate smouda. Comment vous avez fait, vous ? Alors, comment on a fait ? Il y a plusieurs démarches à faire. Ça peut être simple, ça peut devenir plus compliqué. Ça dépend sur qui on tombe, ça dépend de quelle ville. Il y a des villes où c'est très simple, des villes où ça devient plus compliqué. Ça dépend de la mairie, ça dépend du centre Mathia aussi. C'est un centre qui s'occupe aussi à intégrer et à donner les saillates. À la base, quand on l'a mis dans le GAN, c'était un GAN privé. Donc, on l'a rentré au GAN, on a parlé avec les directeurs, on leur a demandé si c'était possible. Et eux, ils nous ont mis en contact avec le centre Mathia et la mairie. Et ils se sont débrouillés à nous trouver la saillate. Donc, la saillate est venue. Alors, des fois, ils demandent à faire ce qu'on appelle un ifrou, Alors, saillate, c'est une, on va dire, une aide... Ce qu'on appelle en français, ils appellent ça une AVS. C'est une dame ou une jeune fille qui va être là, à peu près entre 20 et 25 heures par semaine, avec l'enfant. Dédiée à votre enfant. Elle ne s'occupe que d'elle. Elle ne s'occupe que d'elle. Après, il y a plusieurs aussi écoles comment... Parce qu'on veut aussi qu'ils soient indépendants, les enfants. Donc, d'avoir quelqu'un trop constamment près d'eux, ce n'est pas spécialement positif aussi pour leur développement. Et il y a des enfants qui sont très indépendants. Moi, je prends l'exemple de ma fille. Quand on est tout le temps à côté d'elle à lui dire, fais ci, fais ça, exprès, elle ne va pas le faire. Il faut qu'elle soit seule, qu'on la laisse avec son stylo et son cahier et qu'elle écrive tranquillement. Donc, des fois, il y a besoin de prendre un peu de recul. Alors là, vous allez vite en besogne parce qu'elle écrive... En général, on a des préjugés. On a des idées reçues sur les enfants atteints de ce syndrome. On a l'impression qu'ils ne vouleront pas. Ils ne sauront jamais lire, jamais écrire, qu'ils ne sont pas autonomes. C'est ce que les médecins veulent nous faire croire, malheureusement. OK. Alors, dans votre cas, votre fille qui a aujourd'hui 7 ans, sait lire et écrire ? Oui, grâce à Dieu. C'est incroyable. Elle sait lire en hébreu. Elle sait écrire en lettres ce qu'on appelle majuscules. Et elle commence bien maintenant à faire les lettres aussi minuscules. En cursive. En cursive. Alors, comment vous avez fait ? Parce que c'est quand même assez étonnant. Même si on dit aussi une autre idée reçue qu'il y a plusieurs stades dans le syndrome de dysmonnette d'âme. Il y a différents stades en fonction des enfants. Mais certains médecins disent qu'il n'y a pas de stade et que ça dépend des cas. Bon, voilà. Alors, pourquoi ? Ça dépend de l'attention qu'on leur porte, en fait. Aussi. En fait, nous, on a décidé de commencer très tôt. Que ce soit... À quel âge ? Tout au début, déjà, deux semaines, elle a commencé déjà à aller au ce qu'on appelle au 8-patroux-taillé-led. Donc, c'est le centre où elle a la copatrolim, où il s'occupe de lui donner des soins, que ce soit de ce qu'on appelle physiothérapie, donc de kiné, d'orthophonie, etc., pour l'aider au maximum à se développer le plus tôt possible comme les autres enfants, en fait. Donc, à partir de deux semaines, elle lui apprend à tenir sa tête, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire parce qu'ils ont beaucoup de... Ils ont les muscles assez souples. Donc, elle lui apprend à tenir sa tête. Après, petit à petit, elle marche à quatre pattes, etc. Et donc, commencer très tôt. D'accord ? Donc, grâce à Dieu, grâce à ça, elle a réussi à marcher assez tôt. À 18-19 mois, elle marchait déjà. Et après, on a continué. C'est-à-dire, une fois qu'elle s'est marché, une fois qu'on a réussi à avoir une étape, on va commencer autre chose. Stade après stade. Voilà. À deux ans et demi, trois ans, on a commencé la lecture. Donc, c'est vrai que dans les Gannes, en général, ils commencent la lecture très tôt. Mais bon, ils prennent leur temps. Nous, on a été vraiment très stricts avec ça. Enfin, stricts, on peut dire, on a été assez réguliers. On l'a accompagné dans un centre à l'université de Bar-Ilan. Alors, c'est ça qui est très important de savoir, vous qui habitez peut-être en Israël, qui êtes confrontés avec ce problème, qui vivez avec un enfant différent, on va dire ça comme ça. Il existe des structures pour apprendre à lire à des enfants trésomiques ? Exactement. En fait, c'est soit des mamans, soit des professeurs ou des médecins qui ont développé des chitos, ce qu'on appelle des méthodes, spéciales pour ces enfants-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, si on a l'impression qu'ils ne vont pas se développer normalement, ils ont énormément de choses qu'ils vont savoir en parallèle que nous, on ne va peut-être pas savoir. C'est assez spécial. C'est-à-dire que pour apprendre à lire, ils vont jouer sur d'autres domaines ils vont avoir une méthode différente déjà pour apprendre à lire. Donc bien qu'elle ressemble un petit peu à la méthode classique, mais bon, ils vont apprendre aussi beaucoup ce qu'on appelle la méthode globale. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre le mot en entier et après, nous, on a essayé d'associer les deux méthodes. Et ça a marché avec notre fille, donc aujourd'hui, elle a vite... Mais ils ont des méthodes, ils ont l'habitude de travailler dans certaines associations depuis plus de 30 ans avec des enfants, avec des monnaies d'armes, donc ils savent exactement comment s'y prendre et comment les faire avancer. C'est un exemple tout simple en maths. Elle va nous dire, par exemple, aujourd'hui, vous lui apprenez tout ce qui est... J'ai perdu... L'addition, voilà. Tout ce qui est soustraction, on n'en parle pas pour l'instant. On va passer après à la multiplication, à la division, et à la fin, on passera à la soustraction. Parce qu'ils ont découvert que dans cette méthode-là, l'enfant de lui-même, il va comprendre comment ça se passe, la soustraction. Alors que si on commence avec ça, ça risque de l'embrouiller. Donc c'est des méthodes qui marchent et qui marchent. Donc le Marron Becker existe, il fait partie de l'université de Barilane, il existe depuis 30 ans, et là-bas, à partir de 3 ans, votre fille a appris à lire et à écrire, ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle a 7 ans. À lire surtout. Est-ce qu'elle a appris à maîtriser la lecture et l'écriture à la fin du CP, un CP normal ? Oui, dans une école normale. C'est dingue. On l'a amené une fois par semaine là-bas. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut aller là-bas. Il ne faut pas que les parents qui nous écoutent se disent que c'est impossible, on n'aura pas tant d'offres. Chaque enfant est différent. Et nous, selon notre emploi du temps, on a pu le faire. De cette façon. Ça vous a coûté quoi, vous, personnellement ? En sous, je ne sais pas. Non, je ne parle pas en argent, mais dans la famille, entre vous ? Entre nous, ça ne nous a pas coûté grand-chose. Ça nous a coûté le fait de nous rapprocher, même si dans notre parcours, on a toujours... D'abord, on est les deux premiers nés d'une famille nombreuse. Et on est partis très tôt de... On s'est éloignés de la famille puisqu'on est partis en Chelyroute. Et donc, on a tout le temps été proches et remonté les défis ensemble. Donc, c'était un défi de plus qui fallait remonter. Parce que parfois, les défis séparent. Parfois, séparent. Mais si on sait prendre les défis correctement, ça rapproche. Je pense que chaque parent et chaque personne qui a un défi dans la vie, si Dieu, il nous l'envoie, ce n'est pas pour s'éloigner. C'est pour mieux se rapprocher. Maintenant, cet enfant-là, lorsqu'il vient, on entend des gens, pseudo-religieux ou autres, qui vont vous dire que c'est une punition. D'autres qui vont vous dire que c'est une épreuve. D'autres, ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on est conscient que c'est Hachem qui nous l'envoie, alors c'est que c'est pour notre bien. Et que c'est un cadeau qu'on veut savoir prendre et ouvrir correctement. Ça, c'est parce que vous êtes croyant, mais d'autres... Pas parce que je suis religieux. Pas parce que je suis croyant, mais tout le monde peut être croyant. Non, mais je vais vous étonner, mais j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas religieuses du tout. Dans le groupe WhatsApp, d'ailleurs, une des fondatrices, si vous l'entendez parler, vous ne pouvez pas croire. C'est impressionnant. Ils ont encore une émouna même plus forte que nous, des fois. Je me dis, c'est impressionnant. Et ils le savaient pendant la grossesse et ils ont gardé alors qu'ils sont dans un milieu où, en général, ils font... Ça ne se fait pas. Voilà. En milieu, en synthèse, on l'enlève et puis c'est fini. Et ils l'ont gardé. Aujourd'hui, c'est les piliers de l'association. C'est elles qui... Alors, c'est vraiment très touchant et très intéressant, en tout cas, de savoir qu'il y a des structures aussi avancées, pointues et qui s'occupent des gens qui sont différents, même s'ils sont moins nombreux. En Israël, c'est quand même, pour ça, un pays extraordinaire. C'est sûr. Alors, en plus du Mahon Becker, il y a un autre Mahon, Mahon Becker, c'est peut-être plutôt pour des gens qui sont plutôt ouverts à la vivre, à nana, en tout cas, dans le centre du pays. Mahon Feuerstein, c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem, exactement. Alors, c'est quoi ? C'est aussi un centre qui va s'occuper de donner les outils aux parents et aux enfants. Encore une fois, avec une méthode différente. Chacun a sa méthode. Ça peut être aussi la lecture, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être les maths, ça peut être la façon tous les jours de se conduire. Les outils pour justement faire évoluer notre enfant au maximum, de croire en l'enfant. C'est aussi une chose, une des choses essentielles. Il faut faire venir quelqu'un du Mahon lui-même qui peut plus s'expliquer parce que nous, on a eu l'occasion de recevoir Khaya Guevary qu'on salue et qui est formatrice, qui est habilitée à donner des diplômes du Mahon Feuerstein. Je crois que vous avez mis en place, en tout cas, vous avez un projet de mettre en place à Tel Aviv puisque ce Mahon n'existe pas encore dans le centre du pays, des formations pour soulager les parents. Il y a des gens qui ont étudié au Mahon Feuerstein et qui travaillent en privé, mais il n'y a pas d'endroit comme à Jérusalem. Donc oui, on a ce projet, si Dieu veut, on espère assez rapidement, de faire venir entre Thraya Guevary qui viendrait à Tel Aviv pour former des mamans et des papas, pour former des parents d'enfants, que ce soit entre eux. En général, c'est à peu près à partir de trois ans, donc entre trois ans et dix ans déjà pour commencer, nous donner les outils, nous donner au lieu qu'à chaque fois, les parents se déplacent avec les enfants sur Jérusalem, c'est quelque chose qui n'est pas facile avec la route, etc., de venir toutes les semaines, même si oui, ça fait... Donc là, elle va nous donner les outils justement pour qu'on puisse se débrouiller un petit peu seul, si on peut dire, pendant une certaine période jusqu'à la prochaine formation. quelle a été votre... Parce qu'aujourd'hui, elle a sept ans, Raya, donc votre fille, quelle a été la plus grosse difficulté pour vous ? La plus grosse difficulté pour nous ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de traumatisme. Non, pas forcément de traumatisme, mais la chose la plus compliquée à dépasser, c'est quoi ? C'était l'acceptation ? C'est au début, je pense que c'est les trois premiers jours. C'est le choc du début, comment on va l'annoncer à la famille, comment les gens vont l'accepter, surtout dans la communauté, on a une communauté, grâce à Dieu, assez importante, donc il va falloir la présenter à la communauté. Je pense que c'est le début, c'est un peu le choc qu'on a de l'annonce et comment le faire. Mais une fois qu'on prend la décision que tout se passera bien et qu'elle est comme les autres enfants, pour nous en tout cas, même si elle ne va pas se développer exactement comme les autres, mais on l'accepte comme les autres, alors après, c'est plus facile. Et votre plus grande victoire ? Déjà, de la voir lire. Déjà à l'époque, c'était de la voir marcher tellement tôt. Aujourd'hui, qu'elle sache lire, qu'elle aille à l'école avec sourire le matin, qu'elle est heureuse d'aller à l'école. Qu'elle a des copines, qu'elle se fait accepter dans la classe. Après, c'est tous les jours, on se dit, c'est tous les jours, c'est sûr que ce n'est pas facile. Il y a des combats, des fois, il y a des choses à régler. Il va falloir aller à l'école plus souvent qu'avec un autre enfant. Mais de l'avoir épanouie, heureuse et bien acceptée autour de nous, je pense que c'est la plus grande récompense. Et vous ? Je pense que ce qui me met les larmes aux yeux quand j'entends la mora de Raya, l'on s'est assis il n'y a pas longtemps ensemble, et qu'elle nous dit que Raya, elle a amené dans la classe cette notion du don de l'autre, d'écouter l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, alors que les enfants, en général, ils pensent à eux, bon, ils avancent et puis le premier qui avance, il a gagné. Alors que là, ils sont plus retournés vers l'enfant et ils apprennent à donner, à écouter, à aider et ça a mené une ambiance particulière dans la classe. Je ne pense pas que pour Raya, je pense que beaucoup d'autres parents aussi ont senti ça dans les autres classes et c'est important. C'est-à-dire qu'on se dit que si Dieu nous a envoyé cet enfant, c'est pour faire un travail, on ne sait pas ce qu'on doit faire et ça peut-être fait partie des choses. C'était la première fois que cette école accueillait une enfant différente, une enfant avec ce syndrome. Exact. Et ce n'était pas facile, j'imagine, de la faire en train. Exact. On a dû vous regarder comme des ovnis, des extraterrestres. C'est comme tout, c'est comme on l'a dit, on en a parlé avant l'émission, c'est que chaque chose nouvelle, c'est un défi et le défi, on a peur du défi lorsqu'on... C'est l'inconnu qu'on a peur. Donc la direction, c'est pareil, la direction voit un enfant arriver, c'est une responsabilité, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va être derrière, est-ce qu'elle va se sauver, est-ce qu'elle va partir ? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de stéréotypes que ces enfants se sauvent, c'est les enfants qui se sauvent, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le stéréotype et que chaque enfant, il est comme ses parents et comme ses frères et soeurs, si on peut dire, parce qu'on n'est pas comme nos parents et frères et soeurs. Mais comme dans une famille classique, il peut y avoir un enfant qui se fait la malle à 4 ans et qui sort dans le jardin, c'est pareil, ça peut arriver. Mais si on lui met des barrières qu'on lui explique fermement et gentiment, c'est bon. Et donc l'école a vu ça. Et on dit aussi, ce que vous m'aviez dit en préparant l'émission, que ces enfants ont une capacité d'identification et ils miment en fait, de mimétisme. De ce qu'ils voient. Donc autant les faire évoluer dans un milieu normal ou même pour plus tard. Moi, je pense la vérité, même pour plus tard, je me dis qu'à 16 ans, 17 ans, même plus tard, même 20 ans, de pouvoir se débrouiller dans la société, de trouver un travail, de pouvoir être accepté. Si on ne le commence pas depuis assez tôt, c'est difficile après de le... Après, bon, encore une fois, chaque parent, selon ses capacités, il y a des parents qui ne vont pas pouvoir aller courir aux soins droite et gauche, qui ne vont pas pouvoir parce qu'ils travaillent énormément ou parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Il y a peut-être de l'entraide aussi dans votre groupe WhatsApp. Peut-être que vous essayez de vous entraider. On aimerait bien aussi, oui, même à profondir, même à élargir un peu plus parce que les soins dans les associations, c'est tout, c'est en privé. Donc, il n'y a pas d'aide. C'est pas facile non plus de tenir. Après, je pense que chaque parent, il fait le bon choix pour son enfant. Et il sent son enfant. C'est-à-dire que chaque maman, quand il y en a une maman va me poser une question, qu'est-ce qu'on pense, ça ou ça, en fonction de son vécu, en fonction de sa famille, etc., on arrivera à l'aider et à l'orienter pour prendre le bon choix. Est-ce qu'on peut redonner le groupe WhatsApp ? WhatsApp. Je vais me faire taper sur les doigts. Le nom du groupe, c'est Les Super Maman. Voilà. On n'est que des mamans. En général, c'est les mamans qui parlent, qui racontent un peu plus. Il y a au niveau des Israéliens, ils ont fait un groupe pour les papas, mais bon, il est assez calme. Assez calme, d'accord. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de renseignements, de commencer comme ça. Il y a bien sûr la page Facebook du Bête Rabat, de Tel Aviv, où vous pouvez aussi renseigner, aider ceux qui en ont besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin, des fois, les gens, au début, ils ont du mal à aller faire le pas, à vouloir appeler quelqu'un, à avoir envie de se renfermer, d'être tranquille, de ne pas vouloir s'exprimer, s'afficher. Donc, c'est normal, ça peut prendre du temps au début, mais une fois qu'on veut, il faut savoir que ça existe et qu'on est là pour aider avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir éclairé sur ce monde qu'on ne connaît pas. En tout cas, de savoir qu'il y a des associations, qu'il y a des marrons qui nous aident et surtout de voir la réussite de votre fille qui lit et qui écrit à l'âge de 7 ans. Bravo. C'est formidable. Merci d'être venu. Merci à vous. J'espère que vous aideront encore beaucoup de gens qui en ont besoin. Avec grand plaisir. Il est habitué à appeler les enfants Tismotech. Tismotech, voilà. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci. A très bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada